Fin septembre, j'ai eu l'opportunité de sortir de ma zone de confort afin de découvrir un concept que je ne connaissais que de loin, la Murder Party. La Murder Party, ou soirée enquête en bon français, va chercher ses origines au début du XXe siècle et consistait à l'origine à proposer à des clients fortunés d'assister à la résolution d'un meurtre fictif commis dans un hôtel, le tout en huis clos, alors que des acteurs se mêlaient aux employés afin de rendre l'attraction réaliste. Au fil des années, le genre s'est peu à peu transformé en soirée entre amis, durant lesquelles chacun se voit attribuer un rôle, témoin, suspect ou enquêteur, avant de tenter de démasquer le coupable d'un meurtre, le meurtrier faisant partie des convives. A cheval entre le jeu de rôle sur table dans le fait que l'on incarne un personnage et l'escape game ou le jeu de rôle grandeur nature dans le sens où l'on est relativement libre de ses mouvements, la Murder Party se décline aujourd'hui à divers degrés de complexité et de durée. Cependant, la pratique de ce jeu de groupe, très social, ne se limite plus aujourd'hui aux enquêtes criminelles et de nombreux auteurs, comme Caroline Paez, proposent aujourd'hui aux amateurs de sensations fortes de tout niveau de se plonger dans des univers fantastiques. Après une campagne réussie en 2016 pour la Murder Party Akia, qui se déroulait dans un univers de science-fiction et proposait un gameplay plus classique dans sa forme mais plus exigeant en nombre de joueurs, 13 tout de même, celle qui se fait appeler Lofé revient aujourd'hui avec un scénario Medfan. Alors pour découvrir peut-être en quoi consiste vraiment une Murder Party, et si celle-ci peut vous intéresser, je vous propose de parcourir avec moi le monde mystérieux d'Oblune. Oblune est une Murder Party conçue pour 5 participants et un organisateur, se déroulant dans un univers magique et mystérieux. Chaque joueur, à l'exception de l'organisateur dont nous traiterons le rôle à part, incarne un personnage aux motivations distinctes. Je fais tout de suite deux mises en garde. Premièrement, je suis complètement novice dans le domaine des mordeurs, aussi certaines de mes remarques vous paraîtront peut-être candides si vous êtes un vétéran du genre. Deuxièmement, cette review est garantie sans spoiler et ne vous gâchera pas la découverte de l'histoire. A la frontière du désert de Zaraïne se trouve la fabuleuse cité qui donne son nom au jeu, Oblune. Au-delà des richesses qu'elle tire directement de la luxuriante jungle qui l'aborde, elle doit également sa prospérité au fait qu'elle est l'une des grandes villes gérées par les invocateurs, puissants arcanistes capables d'invoquer et de se lier à des familiers venus des Limbes. Malgré ce statut privilégié, tout n'est pas rose dans la région, puisque l'éternel conflit entre les invocateurs et les mages, qui constitue en quelque sorte des magiciens aux pratiques plus conventionnelles, boule de feu, tempête de givre, les classiques, pollue littéralement les relations diplomatiques entre les cités voisines que sont le bastion, ville fortifiée et secrète, ainsi que l'Eynes, qui de toute façon est plus ou moins en conflit avec tout le monde. S'ajoute à ce tableau des forces en présence la guilde des courtisans, puissant conglomérat de politiciens et de marchands souvent étrangers à la magie, dont le pouvoir presque sans limite et l'ambition avide font qu'ils sont craints voire méprisés jusque dans la cité de Folian, où ils sont pourtant nombreux. Oblune vous place donc dans ce contexte très particulier d'une rivalité séculaire entre invocateurs et magiciens, doublé d'un mépris prudent pour les dangereux membres de la guilde des courtisans, tout comme pour les manigances de la puissante cité-état de Folian. Oblune va vous permettre d'incarner 5 personnages très différents, dont je vous brosse ici un portrait sommaire. Zatiali, que j'ai incarné, est un apprenti invocateur dont la destinée a été perturbée dès son jeune âge. Enfant nomade, né dans le désert, il a, à la suite d'une série d'événements plus ou moins fortuits, rejoint Oblune afin d'y apprendre la magie. Studieux et solitaire, il a parfois encore du mal à s'accoutumer à la vie dans une grande cité. Kerian est lui aussi un élève invocateur, mais il vient d'une illustre famille d'enchanteurs. Il a refusé de suivre la voie familiale et d'intégrer la guilde des mages, se retrouvant ainsi aux côtés de Zatiali à Oblune afin d'apprendre l'art d'invoquer des familiers. Maroe est le stéréotype du courtisan, fier, manipulateur, sans pitié et arrogant. Personne ne sait vraiment ce qu'il fait à Oblune, et surtout, personne n'ose lui poser la question. Noria est l'ambassadeur d'Oblune à Folian, ce qui n'est pas une mince affaire. Les relations diplomatiques parfois distendues entre les deux cités font qu'il a tout loisir de passer du temps à Oblune, dans ses riches appartements ou dans son imposante bibliothèque. Enfin, Eios est un mystère. Personne parmi vous ne le connaît vraiment, et il appartiendra au voueur de déterminer ses motivations, ainsi que la raison de son irruption dans cette aventure. L'histoire commence alors que certains des personnages tentent de réaliser l'invocation d'un familier un peu en dehors des clous. La réussite de l'opération, normalement strictement encadrée, dépend d'un grand nombre de facteurs que nos héros ont probablement mal pris en compte, et le résultat est sans appel. Après quelques formules récitées fébrilement, les joueurs se retrouvent happés et enfermés dans les limbes, sorte de monde parallèle sombre et froid, pour le meilleur comme pour le pire. Maintenant que le décor est planté, vous vous demandez certainement ce qu'il faut faire et comment ça marche. Chaque joueur devra, en prévision de la partie, prendre connaissance d'un fascicule rappelant le contexte géopolitique, ce que je viens d'évoquer, ainsi que d'un livret propre à son héros, qu'il sera le seul à avoir le droit de consulter. A noter que si tous les personnages sont décrits au masculin par convenance, chacun est libre de donner le genre qu'il souhaite à son incarnation. Ces livrets sont assez massifs, le mien faisait 12 pages, ce qui signifie que le jeu demande à chaque joueur un minimum d'investissement afin que la partie se déroule correctement. C'est compréhensible, sachant que la partie en elle-même n'est quasiment pas scriptée, et repose sur la compréhension des enjeux, ainsi que sur les interactions des joueurs. Le style de Lofé est particulier et peut paraître un peu lourd, puisqu'elle a choisi d'employer l'imparfait du subjonctif afin de créer le décalage et l'immersion. On est loin du mémo post-it à lire en vitesse avant de commencer, Oblu n'attend de vous que vous compreniez votre personnage pour vraiment l'incarner. Cela dit, ces livrets personnages posent vraiment le décor. En remontant parfois jusqu'à votre enfance, afin de vous faire comprendre les enjeux et les dilemmes de votre personnage, votre script, que vous pourrez garder près de vous durant la partie en cas de doute, relate également vos précédentes interactions avec les autres joueurs, offrant autant de pistes sur les rapports plus ou moins cordiaux que vous entretenez avec chacun. Cet aspect fonctionne particulièrement bien, puisqu'il place le joueur dans une situation où il n'a pas toutes les clés de compréhension, pas tout le contexte, et cela change radicalement des board games ou des jeux vidéo classiques dans lesquels vous êtes le centre de l'histoire et donc relativement omniscient. Une fois ma lecture terminée, j'aurais été curieux de lire les fiches des autres personnages tant ma curiosité était piquée. Il existe des héros et des caractères pour tous les goûts, du manipulateur au loufoque en passant par le plus timide, aussi il y a de grandes chances que chacun de vos joueurs trouve chaussure à son pied. De toute façon, et nous y reviendrons, vous serez relativement libre de la manière dont vous souhaitez incarner votre personnage. L'organisateur, lui, a un rôle central et indispensable dans l'organisation d'une murder party. En plus d'être le seul à connaître toute l'histoire, il fera office de maître de jeu animant la session, que ce soit en débloquant un groupe qui se trouve dans une impasse, en ponctuant la partie d'événements imprévus, ou simplement en rappelant des éléments de contexte à un joueur qui se sentirait perdu. Concrètement, une murder party peut être jouée n'importe où, que ce soit dans votre appartement ou dans les bois. Obelune ne demande pas de grands espaces, puisque toute l'histoire gravite autour d'un lieu clé, et que son histoire n'existe que peu, voire pas de conciliabule secret. Nous étions, lors de ma partie test, dans un espace relativement restreint, ce qui n'a pas gêné notre progression. Vous le verrez sur les images, nous étions costumés, ce qui est complètement facultatif, mais peut donner une petite touche d'originalité et de réalisme à vos parties. Chaque fiche de personnage vous donnera des pistes en la matière, afin que votre tenue corresponde à la fois au statut social, mais aussi aux intentions de votre personnage au moment du récit. Seule une poignée d'accessoires élémentaires, comme un bijou, seront nécessaires au bon déroulement du jeu. Après une courte session de brief en tête à tête avec l'organisatrice, nous avons pu commencer la partie. Je vous rappelle que ce segment de la vidéo ne contient aucun spoiler. Presque sans transition donc, chacun s'est retrouvé propulsé dans la peau de son personnage, fraîchement catapulté dans les limbes, sans forcément comprendre pourquoi. A ce moment-là, plus de script, plus de fil rouge, tout repose sur les échanges entre les joueurs. Et tout de suite, la magie opère. Comme je l'avais pressenti à la lécure de mon fascicule, les premiers échanges entre certains des joueurs me font clairement ressentir que j'ai loupé plusieurs épisodes et que je ne suis qu'un rouage des événements qui ont mené à notre situation actuelle. Cela a été un vrai choc pour moi, qui suis novice en murder party, mais aussi un premier point d'accroche très fort. Je n'étais pas là pour réciter un texte, mais pour chercher activement à comprendre ce que certains avaient pu me cacher et ce qui s'était tramé en coulisses. L'intrigue va graviter autour de glyphes présentes à l'endroit où le groupe s'est retrouvé téléporté, des glyphes qui pour la plupart n'ont pas beaucoup de sens, mais qui, il faudra vite le comprendre, seront un élément clé dans la progression. Je vous l'ai dit, la partie se déroule dès lors sans script, mais la minutie de l'offet et la richesse délivrée de personnages fait que tout le monde a rapidement beaucoup de choses à se dire et que chacun va se prendre au jeu. L'histoire est conçue de manière à ce que chaque joueur dispose, consciemment ou non, d'une pièce du puzzle permettant de rentrer chez lui et il appartiendra à chacun de mettre ses connaissances en adéquation avec l'objectif, caché ou non, de son personnage. Tout le monde n'a peut-être pas envie que tous ses camarades d'infortune sortent des limbes indemnes. Après cette introduction, la partie se découpe en sortes de scènes, en moments, qui dans mon expérience sont arrivées assez fluidement et sans intervention excessive des organisateurs. J'ai eu une sensation très vidéoludique, comme dans Baldur's Gate 3, dans le sens où à de nombreux moments nous avons fait des choix importants en ayant la certitude que nous passions à côté de certaines options, de pans entiers de l'histoire, pour en privilégier d'autres. La session a été bouclée en moins de 4 heures, ce qui est dans la moyenne de ce que prévoit l'autrice, soit 3 à 5 heures selon le niveau d'expérience des participants. Même si cela peut arriver dans l'absolu, à aucun moment notre groupe ne s'est vraiment retrouvé bloqué dans l'histoire et les seuls temps morts, entre guillemets, ont été les moments où les organisateurs sont intervenus pour briefer certains d'entre nous. Ces sortes de pauses, bien que courtes, seront inévitables et sont à prendre en compte, car pour maintenir le suspense et la cohésion de l'histoire, certains éléments ne peuvent être révélés à certains joueurs qu'à un certain point du jeu. Après la murder party vient le moment tant attendu du débrief, où, à la manière d'un roman d'Agatha Christie, tous les secrets de l'histoire sont révélés à l'auditoire. Encore une fois, c'est l'ébahissement qui domine, alors qu'on se rend compte du nombre de détails, d'anecdotes et d'éléments de jeu à côté desquels le groupe est passé. C'est d'ailleurs un point positif, le monde d'Aublune, ainsi que l'histoire de chacun de ces intervenants, est si vaste et si fouillée qu'il serait impossible de tout découvrir en une session, à la manière, je vous le disais, des grands jeux de rôle vidéoludiques modernes. Les secrets de chacun des personnages sont révélés et reçus avec un mélange d'incrédulité et de fou rire, tant on va se rendre compte que l'on a sympathisé avec notre pire ennemi potentiel, ou que l'on est complètement passé à côté des objectifs de l'un de ces comparses. C'est malgré tout l'un des risques de cet exercice, si l'un de vos participants vient en dilettante ou comprend l'histoire complètement de travers, l'organisateur aura fort à faire pour le remettre dans le droit chemin, et ce genre d'intervention entamera à coup sûr l'immersion du groupe. Au final donc, on se rend compte qu'Aublune est un monde riche et complexe dont on a découvert que des bribes, ce qui n'est pas une surprise puisque c'est un univers que l'Offet cultive depuis de nombreuses années, et pour lequel elle a écrit plusieurs scénarios. Ce qui est amusant, c'est que la conclusion, l'épilogue, est à la fois très important et relativement accessoire. D'un côté, on sera ravi ou déçu d'apprendre la destinée de notre héros après les événements du jeu, puisqu'on aura en quelques heures tissé un lien très fort avec lui. Mais de l'autre, et c'est vraiment le point clé du concept, ce qui vous restera en mémoire ne sera pas tant la gloire ou la déchéance de votre personnage dans un futur imaginaire, mais bien les anecdotes en jeu, les échanges acérés ou les moments de fou rire durant la session. Bref, c'est l'expérience vécue qui fait la force du genre, pas uniquement son épilogue. Il sera difficile d'en dire beaucoup plus sans gâcher l'expérience potentielle. Aussi, je vous propose quelques éléments de réflexion plus neutres si l'expérience vous intéresse. On va d'abord mettre de côté l'évidence. Il vous faudra un groupe d'exactement 5 joueurs à vos côtés pour découvrir Oblune. Nul besoin que ceci ait de l'expérience dans le domaine, je n'en avais pas moi-même, mais vous l'avez compris, il ne s'agira pas pour eux de débarquer les mains dans les poches, tant appréhender son personnage est un prérequis indispensable. Cet élément est d'ailleurs à nuancer. Oblune est une expérience qui se veut aussi riche qu'elle est libre d'interprétation, et à aucun moment votre livret n'exigera de vous de dire une phrase particulière ou d'absolument détester quelqu'un. C'est ce qui rend le jeu très abordable et facile d'accès, puisque chacun peut apporter à l'histoire sa vision du monde, du héros qu'il incarne, et façonner avec son groupe un narratif unique en bien des aspects. A ce titre, et même s'il n'est aucunement nécessaire d'être un grand acteur, le jeu offre à ceux qui s'en sentiraient l'envie de nombreuses possibilités de mettre à profit leur prouesse théâtrale. Oblune ne repose plus sur l'interaction que sur la manipulation ou la recherche d'objets, malgré le petit côté escape game de l'énigme des GIF. Je ne peux pas vous en dire plus, mais sachez que si vous aimez les échanges et l'improvisation, vous serez servi. En fait, de par le peu de contraintes formelles que le projet impose, il donne parfois l'impression d'être un véritable bac à sable. Les trahisons, les surprises et les retournements de situations vont s'enchaîner, mais leur nature imprévisible fait que chaque participant va les vivre et y réagir différemment, constituant parfois le meilleur moyen, je le dis bien sûr sur le ton de l'humour, de ruiner une amitié. C'est peut-être l'un des autres enjeux de cette murder party, qui se veut être une gigantesque boîte à outils à destination des habitués du genre, mais aussi une porte d'entrée aux plus novices, la capacité à détacher les personnages des joueurs. J'ai fait ma partie test avec des inconnus, je n'ai donc pas eu ce problème, mais j'imagine que mon rapport avec un héros auquel je suis censé être hostile aurait pu être faussé par le fait que le joueur qu'il incarne soit un ami ou ma compagne, ceci étant, la complicité entre les participants permet aussi une forme de décomplexion dans l'interprétation des rôles, ce qui facilitera le démarrage du jeu. Je vous l'ai dit, j'ai passé un super moment et c'est surtout ce que je retiens. On prend conscience, après la conclusion, de tout ce que l'on n'a pas vu, de tout ce qu'on n'a pas su, et cela donne indéniablement l'envie de se replonger dans le vastement de Doblun, dont on a la sensation de n'avoir découvert que la surface. C'est le dernier point à prendre en considération, vu le nombre de surprises, de spoilers et de secrets impliqués, il vous sera difficile de participer deux fois à une partie en tant que joueur, à l'inverse, et ce tant que vous trouvez les groupes nécessaires, le titre sera un régal à faire revouer en tant qu'organisateur, tant la variété des interprétations, des interactions et des choix des personnages n'auront de cesse de vous surprendre. C'est cet aspect maître de jeu que je suis aujourd'hui le plus curieux de découvrir, tant voir Lofé et ses comparses rire sous cap ou noter nos répliques les plus improbables m'a paru être une expérience au moins aussi plaisante que celle de participer à l'intrigue. Considérez donc cette Oblune comme la clé d'un vaste monde dont vous pourrez dans une certaine mesure disposer à votre guise, un monde dans lequel vous risquez fort de découvrir ou de redécouvrir vos amis les plus proches, peut-être plus fourbes ou manipulateurs que vous ne le pensiez, alors que vous vous retrouvez tous dans une situation inconnue et périlleuse. Ainsi se termine cette review de la murder party Oblune dont la campagne commence la semaine prochaine sur Ulule. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour prendre des nouvelles d'un héros qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps. D'ici là, portez-vous bien, salut ! Sous-titrage ST' 501